Musique Ce sont des gens qui sont très influents. C'est une très grosse boîte. Ce que je sais de Publicis, c'est que c'est la plus grande agence de pub d'Europe. Moi, personnellement, ça me choque. Si vous nous dites que les bénéfices ont augmenté et que les salariés sont restés au même stade. Non mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ils ont parfaitement raison de se révolter. C'est conforme au système capitaliste, c'est-à-dire qu'on ne valorise que ceux qui sont tout en haut et ceux qui sont en bas. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis. Et à cette occasion, Infocom CGT fait un rendez-vous pour protester sur le fait qu'il n'y a pas d'augmentation collective dans les agences du groupe. C'est l'Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis. Et c'est le jour où on distribue les millions aux actionnaires. Et nous, en tant que salariés, on n'en a pas. Donc, on a tous décidé de porter le masque de Maurice Lévy pour distribuer ce petit billet de 264 euros permettant de donner aux salariés une augmentation qu'ils n'ont pas. On apprend année après année que les dividendes ne cessent d'augmenter. Ce qui nous fout en rogne, en fait, quand on en discute avec les salariés, c'est qu'il y a eu une négociation au niveau du groupe pour prévoir un intéressement. Et il s'avère que le résultat de cette négociation a amené zéro euro pour les salariés. Comme eux ont été vraiment très, très augmentés, ont eu des dividendes augmentés de 22%, on est venu pour en réclamer une petite part, une part du gâteau. Il y en a qui m'ont dit, vous n'avez qu'à en acheter des actions si vous en voulez aussi. Donc, j'ai répondu que je préférais gagner de l'argent en travaillant quand même. Moi, je suis retraité, je suis venu soutenir les salariés qui ont fait cette action. Un fond dans tout ce qu'ils font. Quand on voit que Maurice Lévy a le premier salaire du CAC 40, quand on voit que les actionnaires ont encore une augmentation de 22% de leurs dividendes, et quand on voit que les salaires ont baissé de 2% dans l'univers de la communication, on dit là, c'est plus possible. Il y a vraiment un truc qui ne va pas, il faut se réveiller. Publici, c'est une entreprise bénéficiaire qui fonctionne bien, et les salariés qui travaillent et qui créent les richesses, aimeraient aussi pouvoir avoir une redistribution de ces richesses. 819 millions d'euros de bénéfices en 2013, zéro pour les salariés. On dit vraiment, Maurice, t'es fort et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.